Pas de répit en tête de course. Après la grande descente dans le vallon des conquêtes, Ravanel n'a plus qu'Alexis Villermoz. Koei Yamamoto en sa compagnie. Marc Collomb lui serre les dents. Maxime Maroc mise sur le tracé plus roulant à venir. La piste du Pélangari a permis à Marc Collomb et Maxime Maroc de rejoindre le trio de tête. Jonction momentanée. La longue côte qui clôt cette partie roulante provoque une nouvelle cassure. Ravanel, Yamamoto et Villermoz ont de nouveau creusé l'écart. Il reste encore 25 kilomètres avant la ligne d'arrivée et pas mal de dénivelé. Les deux pilotes Lapierre semblent un ton au-dessus de leurs concurrents. Le champion du Japon, licencié à Marseille, lui est en surrégime. Derrière, Marc Collomb a retrouvé quelques forces. Maxime Maroc lutte sans tenter de le dissimuler. Et Pierre Geoffroy Planté, vainqueur du Challenge Geoffroy 2007, revient progressivement sur la tête de course. Dubot, Sossac, Bahimètre, on fait une croix sur le podium. Gros plan sur les coéquipiers installés en tête. Ravanel, Villermoz, deux pilotes que nous retrouverons aussi cette saison lors des manches de Coupe du Monde. Car la Coupe du Monde, et c'est une nouveauté, sera diffusée sur Sport+. On pourra suivre les exploits des Absalon, Ravanel, Perrault et Consor. Quelques dates d'ores et déjà à noter. 22 avril, 6 mai, 13 mai, 3 juin, 5 août, 12 août, 23 septembre, 30 septembre. On en reparlera. Pendant ce temps-là, lui, Alexis Villermoz a pris le meilleur sur Cédric Ravanel. Kilomètre 42, il compte 35 secondes d'avance sur son coéquipier. Il reste 13 kilomètres et les fins et la fin de parcours, en l'occurrence, multiplient les surprises. Et Yamamoto est repris par Collomb. Ils sont à 1.30 des leaders et le Japonais essaie de rester dans la roue du Catalan. Son mouvement d'épaule trahit visiblement. Une évidente difficulté. Et puis Villermoz, sans rival, vainqueur du classement Espoir ici en 2008, s'apprête à remporter le classement général cette année. Deuxième position pour Ravanel, encore une dizaine de kilomètres avant le terme de cette première manche du challenge off-road. Challenge remporté l'an passé par Thibault L'Henri. Prochaine étape du challenge justement Nîmes au mois d'avril, Dijon au mois de mai et bien sûr Orsières dans la vallée du Champsort au mois de juillet. Quatrième position pour Pierre Geoffroy Planté, qui poursuit son retour. Guillaume Bigny, Maxime Marotte, Pierre Le Breton. Septième position. 30 secondes devant vous. Et le premier est à 11. Ravanel est deuxième. 30 secondes devant les gars. Kilomètre 50, rythme inchangé pour ce qui concerne Alexis Villermoz. Cédric Ravanel à la relance, le tenant du titre, a fait une croix sur la victoire. L'objectif maintenant, c'est le doubler avec son coéquipier. Derrière, Marc Collomb poursuit son effort et chasse la deuxième place sur le podium. Pourquoi pas ? Kori Yamamoto finit dans la souffrance et Pierre Geoffroy Planté se dit, sans doute qu'il s'en est fallu de peu, que le Team Lapierre réalise la passe de 3. En fait, il y a un écrémage qui s'est fait progressivement. J'étais un peu à fond dans les roues. J'étais un peu bridé, c'est ma première course de l'année. Donc forcément, c'est le start, je ne s'est pas très bien. Et progressivement, c'est revenu. Il y a eu le crémage qui s'est fait avec Cédric, qu'on a roulé ensemble. Et ensuite, voilà quoi. Ça m'a monté. Je sentais que Kori pouvait revenir, donc j'ai accéléré. Et bon, Cédric n'a pas pu suivre. Et bien, voilà quoi, c'est la course. Alexis Villamoges remporte cette manche de Cassis, succède donc à Cédric Ravanel. Le jeu aujourd'hui, c'était vraiment de se mettre en parfait accord, de pouvoir céder, s'entraider. Alexis a perdu un guidon, je lui ai passé à boire, j'ai roulé en début de course et il a suivi sur la fin. Donc, ça a été vraiment une belle entente. Et ça a été super sympa, en fait. Surtout de passer le titre, maintenant, à Coéquipier. Marc Collomb, tout sourire, 3ème place pour le vice-champion de France Espoir 2008. C'est vraiment difficile. C'est la première course de la saison aussi longue. Ça fait mal. Il y a eu un gros rythme de la part de Cédric en début de course. J'ai un peu de mal à Sûr et après, il y a Maxime qui a lâché aussi. Et je me suis dit, bon, il faut que je me fasse la peau. Et à 15 kilomètres de l'arrivée, Coéquipier a commencé à lâcher prise. Je suis revenu dessus et puis j'ai essayé de finir comme j'ai pu. Et pendant 10 kilomètres, c'était vraiment difficile avec des crampes. Et je me suis rendu régalé. C'est parti donc pour une saison de VTT sur Sport+. Cassi a donné le ton. Vous avez sans doute apprécié. Challenge off-road. Raide, étape de Coupe du Monde hexagonale. Le programme de la saison est alléchant. Nous serons sur tous les fronts. Cette saison, c'est une évidence. Alors, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada